Sous-titrage ST' 501 C'est la chaîne du froid, c'est dans une glacière avec des pânes glaces munie d'une sonde de température qui va faire enregistrer l'évolution de la température pendant tout le trajet. Et arrivé à destination, on lira la température sur la sonde et on fera, nous, au retour de la sonde, une lecture de la courbe de l'évolution de la température pendant le trajet. Là, on l'armée au frais, on contrôle, nous, notre température. Donc, on est à 1,4 degrés. Je pose ici. Là, pour que le médecin vienne se rechercher ensuite... Donc, M. le Préfet, le Dr. Lehmann, avec lequel, grâce à votre bénédiction et celle d'Aurélien et de Marion, il y a 9 mois, on avait décidé en 48 heures de transformer cette salle des fêtes, cette boule à facettes, à l'époque en centre de soins et en centre de consultation. Ensuite, en centre de dépistage, avec Philippe Dompert, notre adjoint à la santé. Et aujourd'hui, voilà, en centre de vaccination. Et merci de la confiance. Il faut aussi dire que, évidemment, la réserve citoyenne et communale joue aussi un rôle important. Chacun est à sa place. Et puis, évidemment, les collègues de l'hôpital Paule-Saint-Germain, Mme Leclerc, notre directrice, s'est représentée ici. Et vous dire, mais vous le savez, combien nous avons pu travailler main dans la main. Il y a des questions très intelligentes qui viennent, comme mes docteurs, habituellement, un vaccin, on met 8 à 9 ans à le faire. Et là, il a été fait en un an. Est-ce que ce n'est pas trop brutal ? Est-ce que ce n'est pas une expérimentation ? Et je leur dis, la planète entière est à l'arrêt depuis des mois. Et ce que vous voyez avec ce vaccin, c'est ce que peut faire le génie humain quand les gens travaillent ensemble. En l'espace de quelques jours, on avait le séquençage du génome du virus. Bien sûr, on n'est pas chez Oui Oui et les Bisounours. On sait qu'il y a des laboratoires pharmaceutiques derrière et que chacun a essayé d'être le premier. Mais l'ensemble des scientifiques de la planète ont travaillé ensemble. Je suis venu volontiers parce que je participe en fait à la vaccination pour aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai profité en même temps pour me faire vacciner. Je n'ai pas de crainte plus que ça. Je pense qu'il faut faire confiance aux scientifiques et aux gens qui ont fait le vaccin. Je pense que leur but n'est pas d'éliminer tous les soignants. Il y a toujours la réticence des vaccins partout. Il faut considérer que c'est comme un vaccin de la grippe et que ça peut sauver des vies. Ce jeudi 7 janvier, 5 doses ont été reçues par le centre de vaccination chez Morissette. L'objectif à terme annoncé par le maire, c'est de vacciner jusqu'à 500 personnes par jour. Pour que très rapidement, chez Morissette, on refasse la fête. Sous-titrage ST' 501